C'est parti ! On se met là, hein ? Ça va ? Bon, attends, on se reste. C'est pas de caléras. Tu veux le chapeau ? Vas-y, vas-y. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ben ouais, ça va. Bon, alors, présentation à ma gauche, j'ai Thomas. C'est toi ? Et à ma droite, j'ai Edouard. Bonjour. Mais on va t'appeler Edouard. C'est comme vous voulez. Tu peux me tutoyer déjà, si tu veux, il n'y a pas de soucis. C'est comme tu veux, mais c'est cool. C'est public. Comment ça va ? C'est très bien. Vous avez remis de vos émotions là, de votre petit Blue Love Green, il y a quelques jours. C'était super. C'est un de nos meilleurs concerts, je pense. Celui dont on est le plus content. Ça se passe quand même plutôt bien sur scène, j'ai l'impression, vous deux, non ? Bah écoute, ouais, nous deux puis nous quatre, surtout parce qu'on est quand même quatre sur scène. Et tous les deux, oui, c'est vrai qu'on essaye de se regarder, d'être interactif. Et avec les deux autres, ça se passe super bien aussi. Alors du coup, Pépite, c'est vous deux ou c'est vous quatre ? C'est nous deux. C'est nous deux en studio et nous quatre sur scène. Et comment on s'en arrive ? Vous vous êtes rencontrés il y a combien de temps ? Tous les deux ? Six, sept ans. Ou autre que ça. Dans quel contexte ? Comme ça ? Sur la plage. En Bretagne. Non mais vraiment, je veux dire, c'est pas du tout, c'est le hasard. C'est même pas en mode, vous cherchez quelqu'un pour faire la musique avec et... En vrai, on se connaissait un petit peu de vue, mais on s'était assez peu parlé. Vous avez des amis en commun ? Il y a eu des amis dont son frère que je connais bien. Et puis j'ai un ami qui organise des soirées, des grandes soirées dans une maison près d'Erky, en Bretagne, à Sable d'Or-les-Pins. Et ils étaient invités, moi aussi, et on a commencé à faire de la musique sur la plage. On a fait un foot au début ? Un foot et faire de la musique. Si vous verrez. Et comment est arrivé le nom du coup Pépite ? Ah si, c'est quand on a décidé de sortir le projet, on se met beaucoup de deadline et on avait mis une deadline pour... Notre premier morceau qu'on avait finalisé, c'était les bateaux. Et on s'était dit, on mettait tel jour. C'était un 15 juin ? 15 juin 2015. Et on n'avait toujours pas de nom de groupe au moment où on voulait le poster. On était une soirée, la veille, et puis... L'un de nous deux a dit Pépite, mais juste par expression. C'est une expression qu'on utilise souvent quand on a un groupe qu'on aime, un lieu. Comme cette soirée qui était vraiment Pépite. Et quelqu'un nous a dit ça ferait un bon groupe et ça vous ressemble d'ailleurs. Non mais vous le portez bien en tout cas quoi. Le groupe le porte bien le nom parce que sur scène c'est une bonne pépite on va dire. Ah oui c'est... Et musicalement aussi, du coup comment... Mais alors chacun voulait faire de la musique à la base et voulait monter un groupe ? Ou c'est vraiment votre rencontre ? Vous vous êtes dit bon moi ça matche bien entre nous et puis faisons de la musique ensemble ? Moi j'ai toujours... Enfin personnellement moi j'écris et je compose des morceaux mais je suis pas un très grand arrangeur. Alors j'ai toujours besoin... Enfin j'ai besoin d'être avec quelqu'un pour faire ça bien. Alors je te coupe mais donc toi tu composes les morceaux et toi du coup tu les arranges derrière ? Ouais voilà j'arrange. Comme ça que vous travaillez ? Ouais. Thomas il m'amène une chanson. À la base c'était un peu comme ça. Thomas m'amène une chanson et puis je l'enregistre dans tes voix et... Et toi tu discutes de la production derrière. Et puis après je reste dans mon petit laboratoire toute l'après-midi et j'enregistre tous les instruments. Et je produis et je m'appuie. Alors du coup alors j'ai une première question pour toi Thomas. C'est pourquoi alors déjà ce choix de chanter en français ? C'était quelque chose de naturel ou une volonté de ta part de faire chanter le mot français ? Non en vrai moi j'ai chanté beaucoup en anglais avant. Et en fait si tu veux j'avais besoin, j'aime beaucoup la musique française depuis des années. Depuis que je suis petit. Notamment Chantrenais, Charles de Nouveau et tout comme ça. Ce qui est marrant c'est qu'on a plus l'impression qu'il y a du Christophe dans ta voix et dans ta manière de parler aussi. Et du coup si tu veux il me fallait un déclic et ce déclic ça a été les bateaux. Et après je me suis dit bon vas-y il faut écrire que en français en fait. Et donc voilà. Et c'est plus simple en français du coup ? C'est plus dur je pense mais c'est plus direct et c'est plus profond. Ah ouais. Pour moi. Et après toi t'arrives et tu apposes une pâte beaucoup plus d'arrangement. Et c'est marrant parce qu'il y a du dub. C'est assez virique au sérieux temps, c'est très santé. C'est ça qui est marrant c'est que Thomas il m'apporte aussi beaucoup là-dedans. Enfin le dub par exemple avant de rencontrer Thomas je n'en écoutais pas du tout. Et c'est vrai que je suis en gros kiffe là-dessus maintenant. Et c'est comme la chanson française d'ailleurs. J'écoutais peu de chansons françaises. Et toi-même avant. Tu as commencé par Eddie Mitchell. Qu'est-ce que tu écoutes toi Edouard ? Moi mon groupe préféré c'est les Beatles comme personne je pense. Super. Alors mais les Beatles parlent en plus pour le côté expérimental des années 70. Ouais pour le songwriting aussi. Ouais ouais. Pour tout. Enfin tout est parfait dans ce groupe. Et alors votre musique à vous deux de toute façon ça reste la pop. De manière générale. Ouais bah c'est bien de tout faire. Enfin avant que les morceaux soient finis. Ça passe par beaucoup de phases où les morceaux peuvent être très longs. Il y a beaucoup d'expérimentation. Et le but oui c'est de faire entrer ça dans une chanson directe. Et que le message soit compris. Après c'est vrai que la pop c'est un peu pour tout. C'est vrai qu'il y a plein de trucs. On en vient aussi pas mal du rock. J'aime beaucoup la musique jamaïcaine. La chanson française. En fait on essaye de mélanger tout ça. Et ça devient sûrement un petit peu pop à la fin. Mais une manière un peu stéréotypée. Quand on veut définir pépites. Bah tu connais pépites c'est quoi ? Bah c'est de la pop en français. Ouais ouais souvent ouais. Pour faire assez simple. Mais alors comment vous vous définissez votre son ? Pour faire plus compliqué. C'est de la pop en français psychédélique. Je vais mettre juste psychédélicatement. Ouais voilà. Un petit peu. C'est expérimental. Enfin ça s'entend pas forcément énormément. Mais il y a beaucoup d'expérimentation dans les morceaux. Dans les sonorités. Et c'est ça qu'on recherche. Je sais pas comment on dit ça de manière très courte. Années 70. Voilà années 70. Pour résumer. C'est ceux qui m'amusent et qui m'inspirent quoi. Bon alors du coup vous travaillez tous les deux. Et là il y a un EP qui est sorti déjà. Donc les bateaux. Comme tu disais le titre de l'EP. Mais aussi de votre titre phare justement les bateaux. C'était l'année dernière. C'était à la rentrée l'année dernière. En octobre exactement. Et là il y a un autre EP qui va sortir aussi du coup à la rentrée. Mais alors pourquoi pas un album déjà ? Parce que ça a l'air de plutôt bien marcher. Et puis surtout que sur scène il y a quand même beaucoup de titres maintenant. Ouais 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 c'est vrai. Non parce que c'est fait comme ça. Deuxième EP. Enfin les deux EP côte à côte ça fera une sorte de mini album. Comme de cette première période de pépites quoi on va dire. Et c'est vrai que là, là par la suite on va commencer à se focaliser sur l'album. Et puis on va essayer de partir dans quelque chose de très différent par tout. Et voilà ça peut servir à ça l'album aussi quoi. De s'exprimer longuement dans un tout nouveau truc. Ouais puis de repartir de zéro c'était bien aussi. Ouais voilà. Tout en ressortant des titres qui n'étaient pas forcément sortis sur le premier EP. Alors du coup votre EP sera quand même plutôt studieux j'imagine. Énormément studieux. Exactement. Là vous êtes en studio tous les jours ? Grand patron en ce moment là. On a pris 4 jours de vacances là. Chacun. Ah ouais ouais. Grand seigneur. Grand seigneur 4 jours c'était incroyable. Et euh... On s'est remé. On s'est remé. Qu'est-ce qu'une prochaine on commence à remettre à maqueter des morceaux. Est-ce que vous ressentez une sorte de pression, une sorte d'attente du public qui grossit au fur et à mesure ? Parce que moi je vous ai vu depuis très longtemps et puis je vois justement une attente. J'ai l'impression que Pépite, comme je dis, porte bien son nom et qu'il y a un vrai public derrière. Alors moi je vois pas, enfin je vois pas trop, j'essaye pas trop d'y penser en fait. Il y a des fans dans la rue qui vous interpellent déjà ? C'est arrivé quelques fois d'ailleurs. Vraiment très très peu de fois. Plus des filles. Euh non je crois que c'était que des gars. Ouais c'est vrai. Non mais c'est, ça nous accompagne cet enthousiasme en tout cas. C'est pas stressant, c'est encourageant. L'idée de faire de la musique c'est quoi ? C'est de pouvoir vous exprimer ? De pouvoir en fait travailler ensemble ? D'être reconnu ? C'est quoi l'envie qui est derrière ? C'est juste le meilleur métier du monde quoi. C'est quand même plutôt sympa de se réveiller et de faire de la musique je crois. Ça c'est ce que tu voulais faire depuis que tu étais petit hein ? Tu dis que tu composais déjà un peu avant mais... Ouais ouais non bah après j'ai eu d'autres métiers avant parce qu'il fallait bien vivre. Mais j'ai toujours eu un peu ce objectif de faire ça et puis c'était aussi surtout une manière de... Il fallait trouver la véritable manière de trouver sa place alors que ce soit en tant que chanteur, en chantant en français, tout ça ça a mis du temps à se mettre en place. C'est ce que tu voulais faire aussi Edouard ? Depuis que j'ai commencé la musique à 13 ans c'est toujours ce que j'ai voulu faire. Il y a un truc intéressant dans Pépite c'est aussi l'artistique on va dire vos clips. Et si je me trompe pas c'est ton frère c'est ça ? Ouais c'est mon frère ouais. Alors du coup Pépite reste un duo mais il y a quand même une troisième personne qui apporte aussi énormément. Exactement. On s'aide de plein de personnes. Mais Baptiste c'est quoi ? C'est un illustrateur à la base ? Baptiste il fait de la peinture, il fait de la photo, il fait de la vidéo. C'est un artiste général ? Oui voilà, il touche beaucoup de choses et il aime bien découvrir des choses. Donc on l'accompagne dans ses expérimentations. Alors du coup on attend Pépite aussi à avoir un travail vidéo sur scène, comment ça va se passer ? Ah ça c'est le grand chantier ça ? Ça ouais. C'est le grand chantier ? On joue en octobre à la maroquinerie, il y aura une belle mise en scène. Ah pour la sortie du deuxième EP ? Exactement. Et alors deuxième EP alors moi j'ai pu l'écouter, il est beaucoup plus justement en dub. C'est une volonté de votre part de l'appli Renaissance et de dire bah voilà on est parti à la conquête des mers avec les bateaux. Maintenant on va faire un truc qui sera très différent. C'est quoi ? C'est pour surprendre le public ou c'est juste que vos envies ont évolué entre temps ? Bah je pense que moi je trouve pas ça très intéressant de réécrire les mêmes chansons qu'avant avec la même sonorité. Ce qui est drôle c'est justement d'expérimenter, trouver des nouveaux synthés, des nouveaux plugins pour ceux qui connaissent. Et je sais pas c'est arriver en studio et dire bah t'as vu ce truc là, ce synthé il est super bien. Voilà c'est ce qu'on disait. Les travails sur les lignes de basses, des trucs comme ça c'est très important pour nous. Des offriances dub c'est vrai qu'elles sont arrivées entre les deux EP quoi par exemple. De toute façon ce que tu dis c'est le but c'est aussi d'expérimenter et le dub justement est le meilleur moyen d'expérimenter en studio en termes de sonorité. Exactement. Et c'est parce que j'ai écouté énormément de musique jamaïcaine entre les deux EP. D'accord. Et il y a un fil conducteur entre les deux EP en tout cas c'est le côté romantique. Chanson à texte mais attrape-coeur. C'est parce que tu te sens romantique dans l'âme, t'as besoin d'exprimer ça toi Thomas ? Je sais pas mais c'est peut-être parce que c'est... Il y a beaucoup d'histoire amour hein. Ouais beaucoup beaucoup d'histoire amour parce que je pense qu'en français c'est... De quoi on peut parler d'autre ? Si on peut parler d'autre chose mais ça reste quand même le truc principal quoi je dirais dans la chanson française. Qu'est-ce qui t'inspire toi dans tes mots justement ? Je te présente Antoine. Qu'est-ce qui m'inspire ? Est-ce que tu peux préciser la question ? Bah non mais d'où viennent tes mots quand t'as une feuille blanche tu te dis bon voilà il faut que j'écrive un nouveau morceau, faut que j'y mette des nouvelles paroles, d'où ça vient ? De plein de choses, de plein d'autres chansons que j'écoute, de tous les bouquins que j'essaye de lire, de tout ça ça vient de là ouais ça vient de ces trucs que je peux pas vraiment dire en fait c'est assez compliqué. Bon alors on va faire plus simple, s'il y a un artiste qu'il faut écouter absolument qu'on écoute pas assez ça serait lequel ? T'as cité beaucoup de noms tout à l'heure ? Y'en a mille ! Bah mais si y'en a qu'un ? Si y'en a qu'un, moi je suis un gros fou, je suis un fou malade de Bob Dylan. Alors Bob Dylan, d'accord. C'est un dingue, c'est maux surtout d'ailleurs. Je sais qu'il allait dire Charles Trenet. Mais ça peut être Charles Trenet, c'est son penchant français pour moi. Mais Bob Dylan alors ça veut dire que peut-être qu'un jour tu écrirais en anglais ? Non. Non ? Non je pense pas, je pense qu'il écrit très bien dans sa langue justement parce qu'il est américain et qu'il maîtrise magnifiquement la langue anglaise. Parce que c'est donc je suis pas capable. D'accord. Et toi Edouard, est-ce qu'il y a un artiste que tu peux absolument écouter ? Je vais essayer de pas dire les Beatles. Ah oui. Ah tu l'as déjà dit ouais. Et tu peux dire Paul McCartney ou John Lennon si tu veux. Non il y a un groupe que j'aime bien, The Hit Parade. D'accord. Un mélange des Beatles et des Smiths. Bon bah on écoutera alors. Pas très bien produit mais des bonnes chansons. Non mais tant que ça parle, tant que ça vient du cœur, c'est important. Bon bah on se retrouve en octobre de toute façon. Avec grand plaisir. Et à quelle date t'as réalisé ce parti tu disais Edouard ? 24 octobre. Ok très bien. Bon bah si y'a un event Facebook je mettrai aussi comme ça tout le monde pourra venir. Il y aura tout le monde. Bon, de toute façon j'imagine c'est déjà complet. Ou pas encore. Il y a quelques jours seulement. Ok. Ça fait 2 jours que c'est sorti. Bon bah c'est... On se retrouve là bas. Ok. Merci. Ciao. Bye. Bye. C'est parti. Bye. Hola. Bye. Sous-titrage FR ?